Thomas, un petit peu de retard à l'allumage sur les dix premières minutes, n'empêche que c'est une rencontre aboutie pour vous ? Oui, c'est à l'image du dernier bloc, on sent une équipe qui est en train de prendre de la confiance, on sent un jeu qui se met en place, après on peut regretter ces vingt premières minutes où on balbutie un petit peu, on manque de précision sur les premiers coups qu'ils doivent marquer de suite, et derrière on revient dans le match normalement, on était au-dessus aujourd'hui, on a une équipe qui monte en puissance, aujourd'hui on peut regretter de ne pas avoir bien démarré le match. Même sans bien démarrer, il n'empêche qu'à toucher la vérité au point où dès le début, c'est des forces sur lesquelles on peut vous appuyer tout le temps ? Oui, on sait aujourd'hui que devant on a une équipe qui est vraiment en place, et qu'on a une mêlée qui est très forte, donc c'est bien, il faut continuer comme ça, la conquête est positive, c'est une très bonne rampe de lancement, il faut maintenant que ça nous permette encore plus de mettre de volume de jeu. Cinq victoires d'affilée, vous allez être attendu maintenant, ça va peut-être changer le regard des autres équipes ? Oui, c'est quelque chose, on n'est pas trop habitué à jouer le haut du tableau en première phase, donc on ne va pas regretter, c'est très bien pour nous, mais c'est sûr qu'aujourd'hui on sait qu'il y a plein d'équipes, où maintenant ils savent que quand ils vont recevoir l'avion Bayonet, il va falloir qu'ils soient encore plus motivés que d'habitude. David, gros problème positif, même sur les 20 premières minutes, où vous ne vous y êtes pas trop, c'est la mêlée, vous avez été largement au-dessus, ça doit être très satisfait de la mêlée. Après je pense qu'on n'est pas assez récompensé, je pense qu'on peut mettre un deuxième carton sur la mêlée. Après 20 premières minutes, très décevante, pourtant on avait prévenu que c'était des casse-coups, ils ont fait 5 heures de bus, ils venaient pour faire quelque chose, et on s'est un peu trouvés sur 20 premières minutes, après on se rattrape bien, donc c'est bien de gagner ces matchs aussi, même dans la difficulté. J'en parle à votre coach, 5 victoires en 5 matchs, là ça y est vous allez être attendu, ça va peut-être changer, ça va peut-être vous mettre un peu plus de pression. On n'a pas de pression du coup, d'où la bagarre je pense à la fin du match, ça, ça va nous coûter cher, on prend un rouge, sachant que la semaine prochaine on va avoir une seconde ligne sûrement en challenge, et plus le carton rouge, on va se retrouver sans seconde ligne, donc ça va être un peu compliqué. Donc voilà, pas tomber dans le piège des autres équipes qui n'ont trouvé que ça pour nous gagner. Petit point négatif aussi pour toi, tu parles beaucoup avec l'arbitre, Tu n'as pas peur que ça vous détourne ? Ouais, je me fais un peu engueuler par l'arbitre, il m'a enlevé le capitana, donc je ne sais pas trop si c'est permis, si c'est dans le règlement. Non mais après bon, très plaisanterie, donc c'était un bon match, voilà. J'ai essayé de chercher un peu le monde pour qu'on arrive à prendre un bon match. Bon Julien, une équipe qui joue beaucoup, ça doit être plaisant justement de se retrouver au milieu là. Ouais, c'est vrai qu'on descend avec beaucoup de plaisir, ceux qui sont avec les pros. C'est que cette année on a vraiment, je pense qu'on met les choses dans l'ordre, on a vraiment quelque chose à faire. Donc voilà, c'est vrai que d'abord on va prendre plaisir sur le terrain et après on verra par la suite. C'est vrai que toi qui étais déjà un espoir à l'année dernière, on sent une équipe totalement différente. Vous êtes beaucoup plus costaud, vous êtes beaucoup plus en place, ça se ressent ? Ouais voilà, beaucoup plus d'expérience. On a l'expérience et cette année on a tout cet objectif. On est vraiment tous tournés vers la qualif. Et c'est vrai que l'an dernier on abordait le début de saison, c'était compliqué quoi. Et cette année on a bien commencé donc on peut jouer plus libérés quoi. Justement ça va changer, vous aurez peut-être plus de pression, l'équipe adverse vont peut-être plus vous attendre, ça ne vous gêne pas ? Plus nous attendre ou plus nous craindre quoi. C'est vrai que l'an dernier il y a des équipes qui venaient ici pour chercher des points. Et sinon les 20 premières minutes vous êtes un peu absent, c'est dû à quoi ? C'est dû à quoi ? Je pense aussi à cette équipe de Narbonne qui est très casse-couille à jouer quoi. Et sinon trop vouloir jouer de suite je pense. Luigi, 20 premières minutes, 15, 20 premières minutes à oublier n'empêche que tout le reste est bon, ça doit faire plaisir cette belle victoire-là. Très très plaisir, on avait un peu peur parce que la semaine de repos on avait gagné 4 matchs, peut-être prendre la grosse tête un peu. Là on a commencé difficilement, ils sont chiés à jouer, ils ne jouent pas super bien mais ils sont agressifs. On a réussi à les contourner, après on a fait poser notre jeu et c'est passé tranquillou. Tu parlais justement de 4 matchs, 4 victoires, là c'est 5 matchs, 5 victoires, vous allez être attendus partout, il y aura peut-être des réactions comme ça ? Exactement. Peut-être de vexation, ça ne fait pas peur ? Un petit peu à Paris, après on est méfiant mais Paris va être dans le même camp que nous parce qu'ils ont challenge aussi donc ils vont être un peu à poil comme nous. Mais avec le carton rouge qui fait très mal, on va se déplacer très léger, on va essayer de gagner à Paris, c'est l'objectif de tout gagner maintenant. Essayer de poser les bases, grosse mêlée et jouer au pied, il va falloir gagner comme ça. Toi personnellement, tu as presque tout mis au pied, bonne gestion même dans le jeu, tu dois être content de ta… Et ça me fait un peu tourner la tête, pendant 5 minutes je suis plus, après je me remets dedans, j'ai essayé de prendre un peu d'initiative, je suis content. Dans le jeu c'est aussi toi qui débloque, c'est toi qui fais la passe à Mano pour le premier récit ? C'était pas du tout ça annoncé mais le mec m'a t'en pointe et Mano il vient comme un fou donc parfait.